Ça, c'est un bon jeu. Sérieusement, c'est pas difficile de faire des bons jeux. Et moi, j'aime les bons jeux. Là, je suis en train de vous montrer un exemple de bon jeu, pour une fois. Prenez Power Rangers The Movie sur Megadrive, par exemple. Que demander de plus ? Les graphismes sont corrects pour la Megadrive ? Le jeu n'est ni trop dur, ni trop facile ? On progresse à travers les niveaux en tuant ce qui arrive comme un Street of Red et on s'amuse. Pas besoin de super graphismes en 3D pour faire un bon jeu. Et moi, j'aime les bons jeux. Tiens, essaie celui-là ! THQ, vous vous dites que ça peut pas être un mauvais jeu, parce qu'ils ont fait Supreme Commander, Warhammer 40 000, Stalker, Compagnie of Heroes. Souvenez-vous que c'est Electronic Arts qui a vomi Dark Castle. Vous vous souvenez de cette période un peu charnière dans l'histoire du jeu vidéo, qui a marqué la fin de la 2D et le début de la 3D ? Il y en a qui ont parfaitement réussi la transition et bien négocié le virage. Je sais pas, Zelda Ocarina of Time et GoldenEye, par exemple. D'ailleurs, j'ai acheté la Nintendo 64 que pour ces deux jeux, d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui ont lamentablement dérapé. Et c'est un de ceux-là que je vais vous montrer. Power Rangers Lightspeed Rescue, adapté de la série en VF Power Rangers Softage Eclair. Bon, le jeu est pas à moi, en fait, je l'ai emprunté à un pote et je l'ai jamais rendu. On peut dire que je l'ai volé, ouais. Mais me regardez pas comme ça, parce que le coup d'emprunter des jeux sans jamais les rendre, on l'a tous fait, hein. Moi, la seule série Power Rangers dont je me souviens, c'était la première version dans les années 93 à 96. Bon, alors, je vais pas détailler l'histoire des Power Rangers, hein. C'est juste une série japonaise, les Super Sentai, qui a été adapté pour le public occidental. Les scènes en costume proviennent du Japon, celles avec des acteurs ont été retournées aux Etats-Unis. Concernant le jeu sur Nintendo 64, il est plus récent, hein, puisqu'il est basé sur la saison 9 de la série, Softage Eclair. Et je sais pas, on pourrait qualifier ce jeu de bizarre, d'étrange ou de maléfique. En tout cas, il fallait vraiment que j'en parle. Allez, mamans, regardez ça. Yeah ! Super Megazord, vaisseau spatial. Robo géant. Euh, flaque de morve. Camion Ben. Bon, bref, allez, passons les groupes qui durent des années, arrivons au jeu. Let's go ready for action. Faisons une pause, ici. Vous vous attendez à quoi, là, maintenant ? Des Megazord, des pistolets laser, des armes, des enchaînements de coups au corps à corps, des bastons avec plein de mecs en même temps ? Hé 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 hé, vous êtes très très loin ! Abandonne tout espoir, toi qui joues à ce jeu. Si vous imaginez taper dans le tas en faisant des mêlées de tarés avec 15 ennemis en même temps, vous pouvez oublier. Vous ne pouvez tout simplement pas taper au corps à corps. Vous êtes manchot. Et vous êtes manchot des pieds aussi. Vous êtes pieds chauds. Tiens, comparons. Sacré différence, hein ? Bon, au début, je l'avoue, j'ai eu une réflexion machiste. Je me suis dit, bon, voilà, c'est Power Rangers jaune, c'est une petite femme fragile. C'est pour ça qu'elle tire des petites étoiles mignonnes comme ça l'attaque. Mais en fait, non, ils sont tous pareils. Ils tirent tous des petites étoiles mignonnes comme ça l'attaque. C'est hallucinant, je ne comprends pas. On achète un jeu Power Rangers pour quoi ? Pour la baston. Et là, on nous sent, mais c'est émis magique ! Ça, c'était générique de Crémy, hein, quoi, de émis magiques. Non, ça va. Tiens, au passage, je suis évidemment obligé de vous parler de l'animation. Regardez donc ce sportif, cette beauté du geste, cette fluidité de mouvement. C'est aussi beau qu'un lever de soleil, aussi parfait que le scénario de 2012. Aussi magnifique que la courte d'un sportif à qui on aurait greffé deux friteuses électriques à la place des pieds. Bon, allez, sérieusement, peut-être les ennemis comprenteront ça. Vous vous souvenez de la flaque de morve de l'intro ? Eh bien, c'est elle, votre ennemi. Votre ennemi est une flaque de morve. Et votre objectif de Power Rangers sauvetage éclair, c'est de nettoyer toutes les flaques de morve de la ville en les aspergeant de petites étoiles. Oh putain, la musique a changé. Là, il va se passer un truc. Là, il y a un boss qui va arriver. Moi, je te le dis, il va se passer un truc. Des fois, la musique change sans aucune raison. Genre, attention, là, il va se passer un truc. Concentre-toi, là, il va se passer un truc. Ou pas. Concernant la musique, ensuite, je n'ai rien à dire. La qualité est bonne, mais bon, on est sur Nintendo 64, donc c'est normal qu'on retrouve une bonne qualité sonore. Yeah, j'ai nettoyé la ville. Je suis un pur ranger, zéboueur éclair. Putain, merde, vraiment, n'importe quoi. Bon, bah, à la suite, peut-être le vrai jeu va commencer. Éteignez les incendies de voiture. Merde, mais je me suis trompé de cartouche ou quoi ? C'est quoi ce jeu ? Sérieux, je veux jouer à Power Rangers, moi ! Putain, quelle arnaque ! J'aurais su, j'aurais volé un autre jeu, à mon pote. C'est cruel, parce que pour une voiture qu'on éteint, on provoque trois carambolages. Oh là là, allez, dépêche, home ! Toutes ces voitures qui brûlent, on se croira à Strasbourg le jour de l'an. Voilà, j'ai nettoyé les trottoirs, j'ai éteint les poubelles en feu, il y a moyen de commencer le jeu, maintenant. Ah ben voilà, on fait quelque chose qui ressemble à Power Rangers Super Megazord ! C'est moche. C'est quoi ce truc vert transparent horrible, là ? Sérieux ? Dieu que c'était nul. Le meilleur moyen pour gagner, c'est d'appuyer combien d'abrutis sur la touche du missile ? En fait, c'est tout le jeu qui est fait pour les putains d'abrutis, vous êtes perpétuellement en train d'appuyer sur vos coups comme un idiot, ça m'a bien regardé où je tirerai. J'ai été pompier. Et boueur. Vous croyez que maintenant, je vais être Power Rangers ? Maintenant, vous voilà ! Bûcheron ! J'ai vraiment, vraiment du mal à y croire. La mission 4 consiste à utiliser le Ranger bleu pour détruire les souches d'arbres sur le chemin. Je sais pas quoi dire, là. Franchement, je sais pas. Je vois pas comment vous décrire ça. Je pense que nous venons d'entrer dans un espace-temps où la logique n'a plus cours. Maintenant, tout est possible. Tiens, voilà, niveau suivant. Toujours pas de Power Rangers, je suis ambulancier. Ça m'étonne même plus, en fait. Ce jeu, là, c'est signe d'une création qui s'est arrêtée quelque part à mi-chemin entre la cocaïne et l'ecstasy. Là, je dois sauver des gens, mais quand je leur roule dessus, ça fait une espèce d'explosion rouge. Du coup, je sais pas trop si je les sauve ou si je les achève, en fait. Quant au scénario du jeu, il est aussi profond qu'un épisode de Dora l'exploratrice. En gros, ça ressemble à... Ranger rouge sauve Ranger vert, mais Ranger rouge se fait capturer en sauvant Ranger vert, donc Ranger vert repart sauver Ranger rouge, mais se fait capturer Ranger bleu sauve Ranger rouge, Ranger rouge sauve Ranger vert, et ainsi de suite. Bref, c'est tous des putains d'incompétents. Et c'est pas les phases Omégazord qui vont arranger ça, ou c'est beaucoup trop facile, ou c'est horriblement dur. La cause en vient au fait qu'on ne puisse pas se traffer, ou en tout cas, si on peut, je n'ai pas trouvé comment. Regardez celui-là. Là, le boss fait horriblement mal. Le problème, c'est que je peux pas faire de pas de côté, alors je suis obligé de me retourner pour fuir sans savoir s'il est loin ou pas. Voilà, s'il me touche encore une fois, je suis mort. Oh merde, sérieux, quoi ça ? Cette caméra en vue FPS est horrible. Mais tu fais quoi, là ? Ça sert à rien, ce que tu fais ! Bouge, relève-toi, sors de là, fais quelque chose, je sais pas. Oh, c'est pas vrai. J'arrête le massacre. De toute façon, c'est pas la peine de parler du reste du jeu. Tout le reste se ressemble. Bon, un dernier jeu vite fait avant de finir. Power Rangers Mighty Morphin sur Mega CD. Bon, alors, comme tous les jeux Mega CD, c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une histoire interactive. Vous regardez des extraits d'épisodes de la saison 1 à 3 de Power Rangers et vous devez appuyer au bon moment sur les touches pour faire avancer l'histoire. Bon, c'est en américain, d'accord, mais même si on fait rien du tout, on a presque l'impression de combattre et de diriger le film. Ce qui est idiot parce que vous ne faites rien du tout, en fait. Vos actions n'ont absolument aucune influence sur le déroulement du jeu. Wow, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Nous avons une alerte prioritaire. En enrègle, le monstre est en train de vous détruire. Ok, j'y vais. Ah non, il va détruire la ville. Vous êtes prêts, les gars ? Transformation, dans le monde ! Koala ! Ornithoryngue ! Loot ! Tant basse ! La Pénin de Californie ! Go, go, Power Rangers ! Mighty Power Rangers ! Megazord, à l'attaque ! Go, 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 Power Rangers ! Go, go, Power Rangers ! Go, go, Power Rangers ! Yeah ! Yeah ! C'est gagné ! Go, go, Power Rangers ! �모ni, .. Joli儿... ... ... compléh Joliる... Joli... ... Joliる... ... Joli... ... ... ... 22 Joli... Joli... Cлин Là Joli... ... Joli... Joli. ...